Non mais je sais pas, écoute, Shaq, arrête de m'appeler ma gueule, hey il est 5 heures, hey Shaq, écoute, j'arrive, when you come in, when nanana, hey j'arrive, oh, oh merde, hey comment ça marche, ça va quoi les BG, écoutez j'espère que vous allez bien, là vous avez vu j'étais au téléphone avec mon gars Shaq, je vais à Abu Dhabi là voir les matchs NBA, le vlog il va durer longtemps je pense, je pars 4-5 jours quand même, je vais essayer d'être efficace parce qu'à New York il était un peu long, là je vais faire, je vais filmer que des trucs de fou, moi en train de dunker sur Yanis, tout ça, et voilà, bref, j'ai qu'à transition. Wow, regardez je suis avec qui, c'est carrément, on dirait c'est un joueur ennemi, mais c'est un menteur, le fou est envers, là il y a une queue de zinzin, on va bien rester en France, regardez la queue, aïe. Regarde on est descendu de l'avion, bien gars, 60 heures de vol à peu près, il y avait un bébé à côté de moi, il était trop mignon, 4 mois elle avait un, elle est excellente, oh, merci, sa maman elle m'a donné ça, j'ai oublié ça à mon essai de vue, ça c'est game changer ça aussi, là je suis dans le bus et j'ai rencontré deux potos français, salut à tous, c'est la salle, on leur a demandé, bah vous allez où, ils sont en Thaïlande, vous avez pas fait de l'air retour, non, et moi je leur ai dit, ça fait peur, ils disent, pourquoi t'as peur, bah à force à eux, bon les gars, j'ai eu une grosse galère là, à la douane, il y a une française devant moi, elle s'était trompée dans ses numéros de passeport, elle a fait n'importe quoi, du coup j'étais le dernier, tout le monde m'attendait, un chèque salif, on a eu le temps de guérir, donc là on fait la queue pour faire un test PCR, je pense qu'on en a pour deux jours, en bien, là avec Etienne, on se pose une question, en fait avec Etienne, on voyage beaucoup ensemble, on est à Las Vegas et tout, et à chaque fois, ils nous mettent dans des hôtels, mais ils nous mettent pas dans la même chambre, putain, moi ça me dérangerait pas, on a une touche plus sérieuse, une touche ? Du coup là, il y a quelqu'un qui est envoyé par la NBA, il vient nous chercher à l'aéroport, il a une portcarte avec marqué Big Totoche, on va le chercher là, regardez, je vais vous montrer, il a une affiche à marquer Totoche, pour moi il a été envoyé, tu connais ? Ah bah, c'est lui hein, lui on est des stars, j'espère qu'il est venu en limousine comme prévu, bon du coup, ils sont venus nous chercher, à base de grosses voitures bien stars américaines, la direction l'hôtel, je crois de tout ça, ça va dormir, mate la taille de l'hôtel, les gars on est dans un, l'hôtel de Zanza, derrière on est allé manger dans un, une sorte de pub, l'hôtel est incroyable, je vous ment pas, c'est une dinguerie, je vais vous montrer bien en détail demain, la vue, on est dans notre chambre, du coup tout à l'heure on rigolait avec Etienne, ouais ouais on est dans la même chambre, on est dans la même chambre, genre, oh non la douche sensuelle là-bas, oh non c'est des baisers, ils ont fait exprès hein, non la douche elle est incroyable, regardez, ça dépend en bergain, meilleur poignet d'ici, là c'est les lits, moi je vais prendre lui, logiquement, Etienne est-ce que tu peux nous montrer comment on ouvre les volets le matin s'il te plaît, vas-y, oh, mais qu'est-ce qu'il se passe, ça ouvre tout seul, et vue sur la mer, Ouais t'as pas se croire, non la chambre elle est gang, oh, il y a même ça qui s'ouvre, tout est grand, on dirait tout est adapté pour toi, ouais, ouais ouais, non mais écoute, eh Vince, laisse-moi parler, Vince, je suis arrivé hier soir ma gueule, faudrait pas aller au golf ce matin, Si on en fait demain matin, Vince, il n'y a pas de galère, tu dingues partout, t'es pas fatigué, oh, vous avez bien ? Ce matin je me suis réveillé, regardez mon lit, petite réunion avec toute la team, donc il y avait NBA Europe, il y avait la Clark Team, petite réunion toujours pour expliquer un peu le déroulé du séjour, ils nous ont donné des bobs en bien, je suis stylé maintenant, Trae Young il va venir, il va dire, il va prendre un jeu NBA quand même, il va dire, ouais, tu fais quoi ? Là on va avoir un entraînement NBA, ça va être trop cool, ensuite on va à la grande mosquée de Abu Dhabi, et ensuite ce soir, NBA District, je sais pas trop ce que c'est, mais il y aura des jeux et tout, ça va être trop bien, là je vais tout vlogger. J'ai pas mon bobs, on a direct du stade là, on a passé la sécurité et tout, on va voir les équipes NBA s'entraîner en bien, bien, bien. Ah les gars, c'est incroyable, c'est pas n'importe quel type de contenu ça, il y a les Hawks qui s'entraînent. Il y a les joueurs NBA qui s'entraînent là, là je cherche Trae Young mais je le vois pas, là c'est incroyable, regarde. Il y a Djanis qui s'entraîne là, plutôt il est musclé, voilà, je suis sur le parquet, j'ai fait plein de stories, j'ai oublié de vlogger carrément. Parce que tu vois là-bas, il y a le thé, il y a le panier et tout ça. Les gars, on est carrément au restaurant, là on vient d'entrer à l'hôtel, on a vu les entraînements NBA, les joueurs et tout. On a avec Seb, c'est un homme de l'ombre, il a 25 agences, il a plein de bureaux à Paris, là je suis avec Étienne et Salif. Là après on va voir, on a vu une grande mosquée là, ils ont dit qu'il fallait bien s'habiller, tout ça. La particularité de cet hôtel, c'est sa vue imprenable sur la mer, sur les Émirats Arabes Unis, si vous connaissez. Sa piscine, à perte de vue, il n'y a personne dedans, c'est pas n'importe quel type d'espace. La particularité de cet hôtel, c'est ses clients assez fortunés, notamment moi. On va aller visiter une mosquée, ça m'intrigue de fou, j'ai hâte de voir ce que c'est, parce que c'est une très très belle mosquée à ce qu'il paraît. J'ai hâte de voir, de toute façon, faire un vlog de qualité. Là, il y a Salif qui va sortir des toilettes, je vais lui faire peur, moi je fais peur en plus. Je t'as pas eu peur ? Non, ça va ? Oh non, je voulais te faire peur, je prends mon vlog, frère. La prochaine fois peut-être ? Voilà, la prochaine fois. Si tu veux, on la refaire, là je fais travailler. Tu fais ce bête ? Vas-y, 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 attends. Trop bien, attends. Monteur, tu... Allez. Bouh ! Oh là là, il a eu trop peur. Bon là, on va la mosquée. Il faut prendre des vêtements longs et tout, mais il fait 40 degrés. Bref, là, on va monter dans ma voiture. Je rigole, c'est pas ma voiture. On va monter là. Parce que nous, vas-y, les 4x4, on s'en fout. Non, prends des cars, nous, comme ça c'est bien. Allez, transition, monteur. Fais un truc de fou, sinon je te vire. Bah ! D'arrivée ma cam. Ça va mon gars, t'es bien dormi ? On arrive bientôt, là ? Ouais, ouais, ouais. Tu m'as filmé quand j'ai dormi ? Il te reste la batterie sur ton téléphone. Hein ? Les gars, du coup, comme vous pouvez le voir, on a visité une mosquée. Elle est super belle. J'ai mis des photos dans ma story. Là, normalement, dans ma story Insta, j'ai une story à la une. à Abu Dhabi. Et vous verrez, j'ai pris des photos là-bas et tout. Etienne, t'en as pensé quoi ? Impressionnant, j'ai eu le sens de ma vie. C'était dingue. Ce soir, on va au NBA district. C'est-à-dire, on rentre à l'hôtel en Bianga. On va à la piscine. Là, du coup, là, on est carrément dans le hall de l'hôtel. On va aller faire du basketball. En gros, là, on va à un événement NBA. Et Etienne, il m'a dit, ouais, il y a un terrain de basket. Tu veux dire, moi, je me suis mis en tenue ? Mais le carry, m'encé. Attends, je vais zoomer. Oh, là, là, mais je n'arrive pas à bien zoomer. Oh, là, là. Oh, je n'arrive pas à zoomer les chaussures. Oh, let's see your friend was any better. Now, you've had to shop now. Let's see. Oh, go on. Bon, les gars, du coup, là, je suis à l'événement NBA. Il y a un truc pour customiser sa tête et recevoir sa tête en figurine. Genre, regardez. C'est moi, wesh. Les gars, je vais te voir enregistrer ce qu'il s'est passé. Par putain, regardez comment je transpire. On n'a fait que jouer. J'ai fait un 1-2-1 contre Benjamin. Je l'ai lavé comme prévu. Bref, c'était lourd ici. Là, il y a un coin pour manger ici. Ici, tu manges. Tu as des vidéos NBA. Là, c'est là où j'ai fait ma tête. Dehors, il y a plein de trucs pour manger. Et là-bas, il y a les terrains NBA. Mais normalement, les gars, vous aurez des vidéos du 1-1 avec Benjamin quand je l'ai lavé. Regardez, c'est lui, là. Avec le pantalon arrière, je l'ai lavé. Je l'ai effacé. Bon, les gars, je suis éclaté. On allait au resto. Il y avait toute l'équipe. Il y avait tout le monde. Donc, je n'ai pas pu trop filmer. T'as eu. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais je n'ai pas pu tout filmer. Mais c'était cool. On a parlé, tout ça. Là, il est tard. Demain, ce n'est pas obligatoire, mais on a un golf à 8h du matin. Il y a Vince Carter. Donc, forcément, je vais y aller pour le vlog, pour le bien du vlog. Sachez juste que je suis épuisé parce qu'il y a un peu de décalage horaire et je n'ai pas beaucoup dormi. Mais pour le vlog, vas-y. Il faut que je me lève. Vince Carter, c'est une légende pour ceux qui savent. Là, il est minuit, je crois. Bref, Étienne, il dort. Moi, je suis resté avec les autres un peu. J'ai parlé, tout ça. Donc, c'était cool. Vous êtes en avance dans le temps, en quelque sorte. Moi, je ne sais pas si je vais réussir à me lever demain matin. Si j'arrive à me lever et j'arrive à avoir des rushs avec Vince Carter en train de faire du golf, et moi, à côté, c'est incroyable. Si je n'y arrive pas, c'est tant pis. Donc, voilà. J'espère que pour l'instant, le vlog, il est cool. Les choses sérieuses commencent demain. Et après, en après-midi, on va dans le désert avec Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, c'est incroyable. Ta où, ta où, Shouala, pour ceux qui savent. Et puis, voilà. On se tient au courant. Big force à vous. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je n'ai pas beaucoup dormi depuis trois jours. Les gars. Pour des raisons de sûreté, je ne sais pas si je vais flouter ma tête ou pas. Ou non, parce que j'ai une tête de fou. Je ne me suis jamais réveillé avec une tête de zanza comme ça. Écoutez. Les gars, je vous demande de m'excuser. Là, je viens de faire un golf avec Vince Carter. On était en petit comité. Donc, je ne me voyais pas sortir ma caméra, tu vois. C'est incroyable. En tant que fan de basket et de NBA, genre, voir Vince Carter d'aussi prêt, aussi cool. On est arrivé, il nous a serré la main. On a parlé avec lui. Il y a un gars qui nous a montré comment faire du golf. On a fait des jeux avec lui. Après, on a pris des photos. C'était... Wouah ! En Sars, c'est un moment fort en émotion parce que moi, je suis un gars fan de NBA. Et Vince Carter, c'est Vince Carter. Je n'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Les vrais fans de NBA savent ce que ça représente, tu vois. Genre, j'ai regardé les highlights de lui. J'étais tout petit. Là, vraiment, j'ai vécu un moment vraiment, 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 vraiment très, très fort. Vous ne me voyez pas aussi sérieux d'habitude. Je sais, je n'en ai rien à foutre. Là, vraiment, je vous parle avec mon cœur. C'est un moment de fou. C'est une légende d'un sport que je kiffe depuis plus de 10 ans. Là, vraiment, c'est... Wouah ! Je vous mettrai des petits rushs et puis ma photo avec lui. Et voilà. Depuis tout à l'heure, je parle, là, je débite dans le bus. Oh non, dites à Etienne, c'est une dinguerie. Etienne, il a fait un micro-tretour avec Vince Carter. Il lui a posé des questions. Il a rigolé, Vince Carter, il lui a touché l'épaule. Par pitié ! Et lui, il est là, ouais, il est gentil, il est naturel. Mais fuck le naturel, ma gueule, c'est Vince Carter, ma gueule. Oh non, c'est un baiser, lui. Oh non, il faut le réveiller, je vais le secouer. On va voir Chak, il va dire quoi ? Chak, il est grand, en vrai, c'est cool, il est naturel. F, hé, va te faire foutre, non ? On vit une vie de fou ! Comment c'est TikTok, les gars ? Vrai cheat code, wesh ! Hé, gros, j'étais vendeur au temps des cerises, ma gueule. J'ai commencé TikTok, maintenant, je fais du golf avec Vince Carter, par pitié. Tu vendais des big ceintures à des dardacs. Hé, j'étais vendeur au temps des cerises. Ma première semaine, d'ailleurs, j'étais meilleur vendeur de l'ouest de la France. Non, de Rouen, c'est à l'ouest. Laissez personne vous dire, ouais, t'arriveras pas, ouais, ça fait pitié. Quand j'ai commencé TikTok, croyez pas les gens, ils me soutenaient, hein ? Ça se disait, oh, tonton, j'ai vu des vidéos, ils croient, quoi, quoi, quoi. Et maintenant, regarde, tout payé, je suis à l'hôtel. Oh non, les gens qui critiquaient avant ou qui parlaient, maintenant, ils sont tous dans mes dames, ils sont gentils, hein ? Bah ouais, moi, je fais du golf avec Vince Carter. Je suis fatigué, regarde, comment j'ai de l'énergie, oh non ? Hé, de toute façon, je vais prendre de la coke, maintenant, ça y est. Vas-y, bisous. Les gars, du coup, là, j'allais aller manger, petit déjeuner et tout, mais je préfère allumer ma caméra et vous dire que, voilà, tout ce que j'ai dit avant, voilà, je le pensais à moitié. Bien évidemment, continuez vos études, continuez vos bails, c'est important. Après, TikTok, c'est bien aussi, justement pas. Mais il faut percer, et percer, c'est dur. Bref, si vous permettez, je vais aller à la piscine, là-bas, là. Oui, tu rigoles ? Hé, c'est un bête, c'est ça. Les gars, continuez vos études. Bon, allez, je vais aller à la piscine. Bref, les gars, je vais aller à la piscine, si vous permettez. Je vais prendre une petite pause, méritée. Là, il va se passer quoi après, là ? Je vais aller à la piscine, tout ça, je vais petit déjeuner. Après, on mange, tenez-vous bien. Après, on va faire du buggy, genre des voitures de désert, là. On va dans le désert, on va faire du buggy avec Shaquille O'Neal. On va faire ça avec Shaquille O'Neal. On va faire du snowboard dans le sable avec Shaquille O'Neal. Oh non, je vais faire que des saldos devant lui, par pitié. Il faut qu'il me remarque. Bisous, je vais me reposer, désolé, je vais pas vlogger, là, c'est pas non, mais oh non, je suis fatigué. Oh non, si je fais pas ça, je suis un gros bâtard. Mais là, je dis, it's me, Tautosh. O'Neal, mon but du voyage, c'est que Shaq, et je lui dise, Shaq, comme, et you say, Tautosh. Il va dire, hi, Tautosh. Oh non, je vais faire un saldo. Oh pitié. J'arrête de faire le clown. C'est le retour des petits déjeuners bordéliques. Là, j'ai pris des pommes de terre avec de la pastèque. J'ai pris une omelette et j'ai pris des frosties et du jus d'orange. Mais regardez-lui, là. Il croit que c'est un poisson, je sais pas. Poto, il mange des pastèques. Attends, pote-tiens, pote-tiens. Oh non, il a pris que des pastèques. Tautosh, on dirait qu'il a grandi en Amazonique. Tout le monde mange équilibré, c'est lourd, c'est magnifique. Je vais passer une bonne journée. Depuis tout à l'heure, je fais que rigoler. Je suis avec Benjamin. Je vais mettre des extraits de ma story. Benjamin, il est là, on a un petit déjeuner. Moi, t'as vu, je prends quoi ? Je prends des pommes de terre, omelette, cornflakes, melo, pastèque, jus d'orange. T'as vu, c'est un peu bordélique. Mais au calme, tu connais, on mange. Oh non, Benjamin, c'est levé. Il a pris pastèque, melon, shot de lait. Wesh. Là, je suis quand même dans la voiture. On va voir Shaquille O'Neal avec d'autres gens dans la voiture. On a attendu 72 heures dans la voiture, je le jure. Je ne voulais pas sortir de son hôtel. Bref, là, on y va. Pareil, il y a à manger là-bas dans le désert. Là, on va dans le désert, là. On va avoir du snowboard, tout ça. Les gars, on se tient au courant. Là, j'avoue, ce matin, je n'ai pas vlog Vince Carter. Mais là, je vais essayer de vlog Shaq. Bon, les gars, du coup, je vous fais un petit topo. On est dans le désert. Shaq, il est arrivé, du coup. Il n'a pas trop calculé trop de gens. Il est allé directement dans les toilettes. Mais il est passé devant moi et Étienne et il nous a checkés et tout. Donc, j'ai checké Shaq. C'est spectaculaire. J'ai fait un golf avec Vince Carter et là, j'ai checké Shaq une journée. Là, du coup, ils ont fait des petits trucs où tu peux te poser, tout ça. Ça, c'est pour accueillir le Big Shaq. Les gars, c'est Shaq et l'O'Neal. Il y a une petite story avec lui derrière, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir prendre deux photos. À moi, il va dire, oh, deux photos, Shaq. Papa, je pense qu'il va être tranquille. En plus, on est beaucoup, tu vois. Ils sont là, regarde. Je vais vous montrer. Bon, les gars, du coup, update Shaq, il est venu. Il est resté une petite heure. On a fait du buggy, du quad, tout ça. Je n'ai pas pris de photos avec lui, malheureusement. Quand j'étais au buggy, lui, il était posé, il prenait les photos. Mais ce n'est pas grave. Il est venu, c'était sympa. Il m'a checké. Je lui ai rendu sa casquette. Il n'a pas dit merci. Le truc qui n'est pas bon, c'est que je suis malade. Genre, j'ai vomi et tout. J'ai chaud. Là, je rentre à l'hôtel en bien gangun. Je suis fatigué. Puis là, je vous tiens un jus. Comme par hasard, le jour du match, j'ai vomi. Dans le désert, j'ai vomi. Pile quand on arrivait devant l'hôtel, j'ai vomi. Là, je me sens faible, mal au crâne. Comme par hasard, le jour du match, j'ai la rage. C'est pas ça qui va me tuer. Là, je mange tout seul. Je commande des wings avec de l'ice tea. Ça va manger un bien, un grain, un grain. Et puis, j'espère que ça ira mieux. Je vous tiens au jus, de toute façon. Quoi qu'il arrive, il va aller au match. Tu vois, là, j'ai mal au ventre. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas dans mon ventre. T'as capté ? Peut-être que c'est de la nourriture aussi. Bon, les gars, du coup, là, on va carrément... Wesh ! Les gars, j'ai la rage. Bon, non, je sais pas si je vais pouvoir attraper l'erreur que j'ai fait. Mais en mode, là, toute la journée que j'ai filmé, je l'ai mis au ralenti. Ça veut dire, là, tout ce que j'ai filmé, en plus, j'ai filmé des trucs drôles et tout. C'est-à-dire que Yas Marina, vu que j'ai fait des plans au ralenti, je suppose que ce sera magnifique. Mais si ça nique toute ma journée, frère. Yo, les BG ! Bon, je suis carrément en train de jouer au PC. T'as Etienne, là-bas, là. Il fait son montage. Là, je vais aller me doucher. Ce soir, on va avoir un concert. Le concert de qui ? Fabulous. I'm on so mean to you. C'est lui qui chante. Si ! Ah, non. Si, c'est ça. C'est ça ? Je vais chanter ça, bref, on va y aller. Et je suis encore dégoûté d'aujourd'hui, parce que j'ai filmé en ralenti. J'espère que le monteur, il pourra rattraper. Et quand j'ai réécouté le ralenti, il n'y a pas de son. Donc, il ne va pas faire créer des voix. Là, je suis carrément en train de jouer. Je vais laisser un en Bianguin. Je connais Rocket League. Moi, je suis un pro, je joue tous les jours. Rien, mes yeux sont rouges, frère. Transition. Salut ! Là, on va aller voir un concert. On est au NBA District. On va voir un concert en Bianguin. Allez, salut ! On est rentrés de l'événement. C'était plutôt cool, mais on est fatigués. What's up, les Gs ? Je viens juste de me réveiller. Le matin, je me suis brossé les dents. Je n'ai même pas petit-digeuner. Moi, j'ai passé une très bonne nuit. Là, le programme est très simple. On va aller, je crois, à l'inauguration d'un NBA Store, dans un centre commercial. On va aller voir le NBA Store, là, qui va ouvrir. Il y aura Vince Carter avec nous. Moi, je vais carrément acheter un outfit pour ce soir. Comme ça, ce soir, je suis frais, je tape mes meilleures photos. Je vais essayer de trouver une petite casquette ou un petit bob. Et puis, un ensemble. Parce que je n'ai plus de vêtements, là, carrément. Je me rappelle que mes vêtements, ils puissent à race. Donc, voilà. 3, 2, 1, go ! On a 24 secondes pour prendre ce qu'on veut dans tout le magasin. Genre, on a un machin gratuit. Oh, quick, 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 quick. Non, that was mine. Non ! Patard ! Oh, patard ! Snickers ? Yes ! Oh my God ! Allez, let's go. Oh, j'ai la rage, j'ai pris ça. Il a pris ma paire ! Par pitié. Non, mais c'est par pitié, rien. Il a pris ma paire. On peut en prendre un, par pitié. Excuse me, I have a big problem. That was the shoe I wanted. 2 different sizes, is this possible ? Influenceurs. Yes, yes ! Yeah, type you ! Non, t'inquiète, ça, ça, ça ! Tu prends ta taille, je prends ma taille. Non, mais c'est les influenceurs. Ah, mais pourquoi tu m'as pris ma paire, alors ? Oh, là, là. Bon, c'est bon. Gratuit. En bien, gars, c'est trop bien. Je suis content. Et il m'a pris une frère, il a pris ma paire. On va faire un tour, on va voir ce que les gens ont pris. So, this one. Bulls, bulls. Je vais pas y prendre ça, mais je me suis dit que ça, c'est plus cher. Une paire gratuite en bien, gars ! Bon, du coup, les gars, j'ai pris une petite paire. La blanche que je vous ai montré, là, il n'y avait plus ma taille. J'ai la rage. Mais du coup, j'ai pris une autre paire. Ce soir, je vais la mettre pour mon outfit. J'ai préparé un outfit sauvage. Ça se trouve, soit il est gay, soit il va être trop bien. J'ai pris des petits trucs chez Zara aussi. Eh, le Zara, ici, il est beau, hein ! Bref, des bisous. Et NBA Store, ici, c'est validé en bien. Adam, t'es comment avec les attractions ? Je suis bouillant, 240 km heure, apparemment. Donc, toi, t'es bien, t'as pas peur ? Ok, Hugo, les attractions, t'es comment ? Je connais bien, faire Airworld, c'est à mon Daron. Pardon. Donc, là, sur 20, t'as pas peur, t'es bien ? Oui, j'étais là, construction, c'est moi qui ai designé les rails. Je le jure, je vais mettre à côté toi pendant l'attraction, je vais être comme ça. Si t'as le moins de signes de faiblesse, attention, Etienne. Oui. T'es comment avec les attractions ? Baisse-nous encore comme ça, je te frappe. Une fois, j'ai fait un date avec la Daron à Disneyland, ça va. Avec la Daron ? Hum, non, avec... Allez. Bon, les gars, je vais vous dire, moi, je pense, franchement, ça va aller. J'ai pas peur. Ouais, bah, il y a Salif. J'ai chaud. T'as chaud ? Genre, toi, t'es pas bien avec les attractions, t'as peur ? Non, mais j'adore, mais Madis, c'était le plus rapide rollercoaster. L'accélération, elle va te appuyer le torse. Ça va être dingue. Moi, personnellement, moi, j'ai pas peur. Ça, c'est Café Brioche, moi, j'ai l'habitude, tu connais. Les sensations fortes, j'ai ça au quotidien. Ah, vous avez vu, mon bouc, il pousse, il se voit de plus en plus. Mais, là, que je commence à devenir mignon en B1. Je suis insupportable. On m'accepte comme je suis. J'avais vu que j'allais péter, t'allais voir les attractions, t'allais être content. Bon, non, je reviens. En fait, j'avais juste obligé de vous dire un truc. Après, promis, j'arrête. À chaque fois que je fais ça, des transitions, là, j'oublie de refaire la transition, après. Voilà, c'est tout. Vas-y, vas-y, je vous montre les attractions. Ouais, être grand, c'est trop bien. Tu teines, que t'es trop beau. Là, vous voyez, on est au Ferrari World. Et à l'attraction la plus rapide du monde, je crois. Eh bah, ce qui est trop grand, il peut pas la faire. Oh là là ! C'est vraiment pas sympa. J'aurais tellement aimé faire 5 mètres aussi. Mais moi, au moins, je peux faire l'attraction. Oh là là ! Non, mais c'est bien, il est grand, c'est bien, il peut jouer à NBA, wesh. Je profiterais pour toi, si tu veux. Bien fait. C'est ma revanche. C'est ma bataille. Ces maladies de mental, ils m'en mettent où ? Le roller coaster le plus rapide du monde. La dernière fois que je fais une attraction, je me suis évanoui. Par pitié. Bon, les gars, tu vois, on a fait l'attraction par pitié, plus jamais. En fait, l'accélération, elle est patate. Arrête, je me monte. Tu descends. Ça fait des sensations. J'avais un gars derrière moi, un psychopathe. Tout le monde criait, et dès qu'il y avait une descente, tout le monde criait, parce qu'on savait qu'on allait avoir peur. Lui, il disait, yes, c'est un italien. Là, on vient de faire ça. Ça, les gars, quand je vous dis, c'est patate. Ça fait bien peur, ça sors de ralent. Les gars, du coup, je vous tiens au jus. Tout le monde est resté là-bas. Ils sont allés manger, tout ça. Moi, je n'ai pas très faim. Et on est dans un grand centre commercial. Je pense que je vais aller faire les boutiques. Je vais essayer de trouver des vêtements. J'ai perdu mon boîtier d'airpod aussi. Donc, vous allez peut-être racheter un boîtier. Je pense que là, je vais rentrer à l'hôtel. Après, je vais aller à la piscine en bien. Bon, les G, pour ceux qui se demandaient pourquoi je joue toujours une casquette, c'est parce que je n'ai pas mes cons. Je n'ai pas de dégradé, je n'ai rien. Les gars, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Wow, it's unbelievable. It wasn't the shoes I expected, but it's look nice. Don't you think ? Yes, big shoes. C'est le mec qui confond. Les BG, changement de qualité, je sais. Mais je n'ai pas pris ma caméra. Elle m'encombre un peu. Et là, pour le match et tout, après, on va sans doute sortir. Je ne suis pas sûr de sortir, mais on va sans doute sortir vu que c'est le dernier soir. Je ne voulais pas me trimballer avec la caméra, donc je n'ai pris que ma sacoche et que mes affaires importantes. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais filmer des bons petits plans du match et je vous dirai un peu. Là, je suis un peu dans un mood un peu fatigué. J'ai des pensées en brouillard. Moi, je tape des phases de fou. Phase, mon pote, costaud. Je tiens au jus. Je sais que quand je vais entrer dans l'arène, je vais tout sourire. Donc voilà, kiffez bien. Bisous de Etienne. Bisous. C'est la fin du game. Le game était cool. Normalement, vous avez des petits à light, des petits stylés. Si c'était nul, le montage, dites-moi, je vais dire le monteur en bien. Et là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ils font des secrets, je ne sais pas. Peut-être on va sortir. Les petits potes, comme vous l'avez vu hier, je n'ai pas trop vlogué. Mais on n'a rien fait de spécial. Donc c'est le mot de la fin avec Etienne. On a dormi dans l'avion. C'était magnifique. Etienne, il avait s'arrangé. J'avais la mienne. Je vous fais des bisous. J'espère que le vlog, il est cool. Je vous aime, les gars. Vous savez que je vous aime. Super. Boum.